Bonsoir à tous, nous voilà au soir de la troisième étape et je pense qu'il y a pas mal de choses à raconter. On a malheureusement perdu notre sprinter Calabi-1 sur une chute, il s'est fracturé la clavicule, donc on lui envoie tout notre soutien et on espère qu'on le retrouvera très rapidement au meilleur niveau et peut-être qu'il pourra être de nouveau compétitif pour la Vuelta. C'est tout ce qu'on lui souhaite et après je pense qu'il a pas mal de choses à dire aujourd'hui. J'ai l'étape ici sous les yeux, on avait bien étudié l'étape, on savait que entre Lorient et Pontivy il allait se passer plein de choses et il y avait même des discussions hier avec l'organisation, enfin pas l'organisation, le CPA, on a un groupe de communication en commun avec chaque représentant d'équipe et Pascal Chanteur qui est représentant du CPA ici sur le Tour de France et les coureurs avaient proposé de reporter la prise du temps des coureurs à 5 km d'arrivée. Pourquoi à 5 km d'arrivée ? Tout simplement parce qu'on avait analysé le parcours, on avait vu que le final était extrêmement dangereux et afin d'éviter la nervosité, on avait proposé la prise du temps, enfin la neutralisation du temps à 5 km, ce qui aurait évité la prise de risque dans toute cette partie très sinueuse et une route qui au plus n'est pas un état parfait. Donc ASO était d'accord, sauf que les commissaires UCI n'ont pas accepté cette demande, donc la demande a été rejetée ce matin au départ de la course. Donc c'est dommage que les commissaires n'ont pas tenu compte de notre demande et je pense qu'on ne peut pas remettre ce qui est arrivé uniquement sur le parcours, parce que c'est aussi la faute des coureurs selon moi, de leur façon de courir. Mais en tout cas, ça aurait calmé les tempéraments si on avait pris cette décision de mettre la prise de temps à 5 km d'arrivée. Et voilà, malheureusement, je dis beaucoup malheureusement parce que tout ce qui s'est passé, c'est triste. J'ai personnellement roulé jusqu'à une quinzaine de kilomètres d'arrivée. Aussi, je me suis retrouvé derrière et j'ai vu les trois différentes chutes successives dont les deux premières, selon moi, c'est plutôt des erreurs de pilotage. C'est les coureurs qui sont accrochés entre eux. La nervosité était trop haute et j'ai vu ça se faire derrière. Donc, d'après ce que j'ai lu dans les premiers articles de presse, Roglic est tombé tout seul. Il s'est pris apparemment avec sa roue, avec le vélo de Colbrelli. Donc ça, ça n'a rien à voir avec le parcours. La deuxième chute, j'étais un peu plus derrière, je n'ai pas vu la raison où il y avait Cavendish notamment. Et la dernière là, on peut vraiment la mettre sur la faute du parcours parce qu'il y avait ce virage là à 3 km plus ou moins 4, 3 à 4 km, 4 km plutôt ici. On ne peut pas vraiment zoomer, mais il y avait, c'était entre des murs d'une descente assez prononcée. Donc, on ne voyait pas du tout où on allait et j'imagine que les coureurs ont vraiment dû prendre des risques parce que la position prise à cet endroit était presque la position jusque l'arrivée, on ne pouvait plus remonter. Donc, il y a une prise de risque à prendre et c'est là que la chute est survenue avec Arnaud Demare, malheureusement aussi. On le saluera. C'est un très bon coureur et on espère que ce n'est pas très grave. Donc, voilà, je pense qu'il faut savoir aussi comment est-ce que l'ICI, comment est-ce que ça fonctionne les parcours, etc. Il y a un cahier des charges à respecter bien sûr par l'organisateur. Il dépose ses parcours et après, il y a une commission de l'ICI qui est dédiée à la sécurité, qui accepte ces parcours. Donc, ces parcours ont été acceptés en amont. Donc, voilà, je pense que là, il y a une grosse erreur de la part des gens qui ont accepté ce parcours en début de Tour de France quand on connaît les enjeux en cours. Et après, ce qui m'étonne aussi beaucoup, c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui ont avoué aujourd'hui avoir reconnu ce parcours et qui n'ont pas remonté la formation à ASO. Parce que je pense que ASO est quand même là pour notre bien. Ils sont là pour essayer de faire les meilleurs parcours possibles. Et je pense que si plusieurs équipes avaient remonté la dangerosité du final, ils en auraient pris compte. Ils auraient adapté leur finale. Donc, je trouve très dommage que certaines équipes ont été faites reconnaissance et ne l'ont pas dit. Parce que voilà, c'est la communication. C'est un peu la base de tout. Et je pense que là, on a des choses à apprendre. Et ce serait bien qu'à l'avenir, que le cahier des charges soit respecté. Et puis que si ce n'est pas respecté, que si des coureurs soient au courant, qu'ils le fassent savoir aux organisateurs et que les choses peuvent être adaptées. Donc, voilà, je pense que c'est une mauvaise journée pour le cyclisme parce qu'on n'aime pas voir des chutes. On n'aime pas voir des coureurs quitter le Tour de France sur chute. Donc, c'est une mauvaise image. Et malheureusement, nous, personnellement, avec l'auto-sudade, on est touché. Donc, on est tous tristes ce soir, mais on espère que les jours à venir seront meilleurs. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube.